Générique 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 Bonjour et bienvenue à tous dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Georges Tartare. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Georges Tartare, vous êtes ingénieur et économiste de formation et vous publiez cet ouvrage « Croissance zéro, un nouveau paradigme » aux éditions Les Trois Colonnes. Est-ce que cette présentation vous convient ? Tout à fait. Je peux rajouter qu'à titre personnel, je suis président d'un petit groupe royaliste qui s'appelle « Pour un roi, très chrétien ». Alors, est-ce que vous pouvez commencer, Georges Tartare, par nous expliquer pourquoi vous préconisez cette croissance zéro que nos économistes libéraux ont en horreur et en quoi elle ne serait pas synonyme de déclin pour nos économies ? Alors, de toute façon, les raisons sont simples. Il y a de toute façon déjà un aspect systémique, c'est que si on prend le système planète plus la population, eh bien il ne peut pas y avoir une croissance infinie, dans la mesure où il y a des ressources limitées. C'est un premier point. Il y a un deuxième point dont on ne parle quasiment jamais ou peu, c'est l'empreinte écologique. On est quand même à 1,7, un taux d'1,7. Ça veut dire que chaque année, globalement, au niveau de la population mondiale, on consomme 170% des richesses de la planète. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. Et on devrait revenir plus à 100%. Et la troisième raison, elle est idéologique. C'est que je suis persuadé que cette croissance, faire un appel à la croissance, c'est une idéologie. C'est-à-dire qu'on dit aux gens, écoutez, oui, je comprends, vous avez des problèmes de conditions de vie. Eh bien, écoutez, demain, ça ira mieux. Il faut tout axer sur la croissance. Alors que le bon sens voudrait que, finalement, aujourd'hui, il y a déjà quand même, au niveau planétaire, disons, un produit intérieur brut mondial qui est colossal. La première chose à faire, ce serait peut-être d'essayer de le répartir de manière équitable, même s'il n'y a pas de croissance. On pourrait déjà arranger les choses pour les 9, 10e de la planète. Ça fait trois raisons. – Depuis les années 70, la France connaît une croissance faible ou nulle. – Oui. – Pour parvenir à ce nouveau paradigme de la croissance zéro, vous proposez, Georges Tartaret, une réforme des institutions. Et vous dites, derrière le mythe de la démocratie et de ses partis politiques se cache une véritable dictature. Quelle forme prend cette dictature ? – Alors, tout à fait, si vous voulez, ça prend… Souvent, on parle de… C'est compliqué parce qu'on parle de mondialisme, on parle d'oligarchie mondialiste. Et comme c'est un réseau à beaucoup de têtes, c'est difficile à, finalement, le cerner. Mais effectivement, il y a déjà un aspect, on ne peut pas dire non visible, mais peu visible, qui est, disons, principalement, la structure principale, c'est la franc-maçonnerie. Et au niveau de visible, il y a la mise en place de trois pouvoirs. Un pouvoir économique constitué par les grandes multinationales et les grandes banques internationales. Un pouvoir politique dont le fer de lance est la triade Royaume-Uni, États-Unis, Israël. Et un pouvoir idéologique dont les deux principales branches sont d'une part la franc-maçonnerie et d'autre part des sociétés de pensée telles que le CFR, Bilderberg, la trilatérale, le Forum d'Adavos et, pour ce qui concerne la France, le siècle. Voilà. C'est-à-dire, donc, toutes ces structures… Et je rajoute que, dans cette structure, la franc-maçonnerie, qui est la structure la plus planétaire, il y a deux couches. Il y a une couche nationale, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie, dans chaque pays, elle a des loges avec un recrutement national. Et au-dessus, il y a ce qu'on appelle des superloges, c'est-à-dire il y a 36 superloges d'environ 100 personnes chacune, ce qui représente 3600 personnes qui sont au poste-clé du point de vue économique et du point de vue politique, pour, disons, bien organiser le pouvoir au niveau planétaire. Et, d'après mes informations, M. Sarkozy, M. Hollande et M. Macron sont dans l'une de ces superloges. – Quelle organisation politique proposez-vous à la France pour supplanter le pouvoir de l'argent que vous dénoncez ? – Alors, effectivement, si je peux rajouter un petit caractère personnel à ma présentation, c'est que j'ai eu depuis tout jeune, j'étais très préoccupé par la question de la pauvreté. Il m'a fallu beaucoup de recherches, je ne vais pas raconter ma vie, mais il y a environ une vingtaine d'années de ça, je me suis dit, quelle est l'intersection possible entre ma foi chrétienne et la politique ? Et la seule réponse possible, pour moi, c'était la royauté. C'est conforté par le fait que, si on revient à l'origine des temps, eh bien, il y a un conflit entre Dieu et le diable qui s'est manifesté au cours de l'histoire des hommes de trenti façons, pas toujours très visible. Et aujourd'hui, on arrive à une situation où ça ne peut pas être visible, puisqu'on a cette structure politique qui couvre toute la planète, qui est en fait d'essence diabolique. Et donc, il y a un parallèle… – C'est quoi cette structure politique diabolique pour vous ? – Ah oui, alors pourquoi ? C'est que dans des textes de la franc-maçonnerie, on trouve explicitement le fait que Satan est notre patron. C'est écrit explicite. Voilà. Et donc, en fait, je disais qu'il y a un parallèle entre le combat spirituel entre Dieu et le diable, et un combat temporel entre les opposants mondialisme et le mondialisme. Et donc, finalement, ça conforte le fait qu'on a le choix qu'entre, c'est d'ailleurs ce qui est écrit dans l'Évangile, le pouvoir de l'argent, qui est un pouvoir diabolique, où le pouvoir de Dieu est donc une structure de régime politique qui est conforme en allant dans le sens de Dieu, et ça ne peut être que la royauté. – Alors justement, comme alternative au modèle économique libéral et socialiste que l'on connaît, vous proposez le retour aux corporations que la France connaissait sous l'Ancien Régime. Quels en seraient les avantages ? – Alors en fait, si vous voulez, il suffit d'imaginer comment pourrait être le gouvernement, si on veut finalement piloter un pays, mais en même temps, dans un dialogue maximum. Et si on cherche ce dialogue maximum, il est assez normal, la version moderne des corporations, à l'époque, du temps des rois, on parlait de corporations, la version moderne, ce sont les branches économiques, c'est quelque chose qui existe déjà très bien. Ces branches économiques, alors dans le livre, déjà, les pouvoirs publics, je crois que de 400, ils veulent passer à 200, ça fait déjà beaucoup, mais en réfléchissant et en s'appuyant sur l'INSEE, sur le tableau des dépenses de consommation des ménages de la population, eh bien on arrive à une quinzaine de postes, et donc ces 15 postes qui sont des postes de consommation, alimentation, logement, transport, etc., il y a en filigrane finalement des corporations. Donc il serait assez logique d'avoir un ministère qui corresponde à chaque corporation, de manière à ce qu'ils puissent au maximum et d'une manière consensuelle piloter le pays en mettant tout le monde d'accord. – Parce que quel est le problème avec aujourd'hui cette absence de corporations ? – Eh bien le problème c'est que chacun tire dans son sens, déjà d'une part, il ne peut pas y avoir d'unité, parce qu'effectivement à un moment donné, le fait d'être d'accord avec les corporations, ça veut dire qu'effectivement la population adhère à la logique de l'entrée sociale de l'Église qui préconise ces corporations. Et, excusez-moi, j'ai oublié votre question. – Je vous demandais justement le fait qu'aujourd'hui il n'y ait plus de corporations, quel est le problème ? – Oui, alors effectivement, disons que si on recherche le profit maximum, effectivement on aboutit à un découpage logique en entreprises, alors évidemment des entreprises, des petites, des moyennes et des grosses. – Qui se tirent dans les pattes quoi. – Et finalement il y a un rapport de force qui s'établit, économique, qui s'établit entre les entreprises, et chaque entreprise cherche à… – Les petites se faisant racheter par les grosses, etc. – À racheter les autres, etc. Et donc on a une structure économique qui n'a absolument rien à voir avec les corporations qui est une structure… – Avec des grands monopoles quoi. – Avec des grands monopoles, tout à fait. – Alors et pour satisfaire les besoins de toute la population, vous développez cette idée qui est centrale dans votre livre, c'est celle d'une économie triale avec un secteur régalien, un secteur marchand, un secteur protégé. En quoi cela consisterait et ce serait quoi les avantages ? – Alors l'idée à laquelle j'ai pensé, ce sont les communaux. Vous savez, à l'époque de la monarchie, les communaux, il y avait en fait des prêts communaux, c'est-à-dire que c'était des prêts auxquels n'importe qui qui possédaient une chèvre, un mouton ou autre, pouvaient accéder pour faire brouter, pour nourrir son animal, d'une manière gratuite. Donc c'était finalement une espèce de propriété collective. – Une collectivisation. – Oui, oui, une collectivisation, mais à l'échelle du village. – Vous n'allez pas nous ramener au sauf-cause ? – Pardon ? – Vous n'allez pas nous ramener au sauf-cause ? – Non, non, absolument pas. – Non, non, absolument pas. Donc c'est l'idée que finalement, tout le monde est à manger, tout le monde a des besoins élémentaires qui sont satisfaits. D'où l'idée d'avoir un secteur protégé. Alors un secteur protégé, à nouveau, je m'appuie sur le tableau des dépenses de consommation des ménages de l'INSEE, et donc on prend dans l'ordre les postes des produits de première nécessité, alimentation, logement, équipement du logement, habillement, etc. Déjà là, sur ces postes vraiment élémentaires, on arrive à 45% de dépenses de consommation des ménages. Si on y ajoute quelques activités économiques, on peut arriver à 60%. – Un secteur protégé de 60%. – Donc on arrive à un secteur protégé de 60% du produit intérieur brut. – Alors ça veut dire que la première objection à laquelle on peut penser, on va dire, ok, mais ces gens-là, ils vont fabriquer à domicile, c'est-à-dire en France, avec une économie de marché interne. – On reste dans le cadre d'une économie de marché. – On reste dans le cadre d'une économie de marché de ce secteur protégé. Et donc, c'est… Alors l'objection, à mon avis, qui est la première qu'on peut faire, c'est qu'on va dire, écoutez, vous allez produire des machines à laver ou autre chose, beaucoup plus cher que si on les fabrique en Chine. – Effectivement, on les produira plus cher. Tout déjà en amorce l'esprit de pauvreté et des béatitudes, où effectivement, mais je pense que beaucoup de gens se diraient, effectivement, si j'ai des besoins élémentaires qui sont satisfaits, et que finalement, je n'ai pas d'angoisse pour le lendemain, peut-être que je ne vivrais pas très riche, mais au moins, j'aurais humainement, en plus de ça, j'aurais du temps libre pour se rencontrer avec les autres. On serait plus près de la nature, plus près d'une économie rurale. Enfin, disons que ça présente davantage d'un nombre de qualité de vie. Ça représente, voilà, ces 60% de PIB qui est le secteur protégé. Alors après, à l'autre bout, je parle du secteur régalien, il faut que certaines activités stratégiques, telles que, évidemment, d'abord l'industrie de l'armement, mais également l'énergie, les communications, enfin, la santé, enfin, en partie, ces secteurs stratégiques doivent être sous le contrôle de l'État. D'une manière extensive, j'ai imaginé que ça pouvait représenter 20% du PIB. Donc, 60 et 20, il reste 20. Donc, effectivement, il y a de toute façon, là aussi, dans le cadre de l'économie de marché, des activités qui ne peuvent être qu'internationales, que ce soit l'automobile, l'agriculture, l'aéronautique et autres. Et donc, là, effectivement, on reste dans une logique purement marchande. Au niveau politique, la question qui pourrait se poser, c'est de dire, ah oui, mais pour ces 20%, pourquoi ils ne deviendraient pas 30%, pourquoi ils ne deviendraient pas 40% ? Effectivement, il faut inventer des mécanismes pour rester dans la logique de 20%, qui, au niveau planétaire, me paraît juste. Parce que ça veut dire qu'au niveau de 80% du PIB, disons qu'il y a une garantie nationale de se dire, ben voilà, j'ai ce revenu qui ne va pas descendre en dessous de 80%. Au pire, si le secteur marchand ne marche plus du tout, du tout, du tout, mon revenu ne descendra que jusqu'à 80%. Donc, il y a un peu cette idée d'un pilotage global de l'économie qui fait qu'on reste dans ces 80%. Voilà. – Concernant la relation que la France devrait avoir avec les pays en voie de développement, vous évoquez la nécessité d'une présence militaire sur place. Comment vous envisagez la chose ? – Alors, pourriez-vous cacher, je pense que d'ailleurs, oui, non, je l'écris dans un autre livre, les… contrairement à ce qu'on dit, les colonies, enfin l'époque coloniale a fait beaucoup de bien au pays, à l'Afrique en particulier pour ce qui concerne la France. – Ça dépend qui était le colonisateur. – Quand ils étaient colonisés, quand la France était colonisateur. – Oui, non mais ça dépend qui colonise. – Ah, ça dépend qui colonise, voilà. Enfin, donc, pour répondre à votre question, je réponds d'une façon où on pourrait me qualifier de néocolonialisme. Parce qu'effectivement, si on veut vraiment aider un pays, effectivement, il faut l'aider sur trois plans. Sur le plan de la sécurité, pourquoi ? Parce qu'il y a des… enfin en Afrique, l'Afrique est à 100, il y a des guerres partout, donc il faut apporter la sécurité pour que l'économie marche, il faut apporter une aide au niveau économique et il faut apporter une aide au niveau du… – De la gouvernance. – De la gouvernance, voilà. Donc alors, j'ai même fait des calculs en m'appuyant sur la Centrafrique, où la France est apparue quelque temps, je ne sais plus où on en a aujourd'hui, mais du temps de Hollande, on était très présents. Ça représente 5 millions d'habitants, c'est un petit pays, mais qui par contre a géographiquement une position particulière. et donc effectivement, l'expérience française d'ailleurs du développement, puisque l'armée française en Algérie a aussi contribué au développement, mais effectivement c'est un militaire pour 50 habitants. Donc si on fait le calcul, ça fait 100 000 hommes, ça fait vraiment beaucoup si on voulait vraiment un pays comme ça. Mais bien, cela étant, donc là, on est à la fois dans le possible, mais en même temps, dans une espèce de doux rêve, et c'est seulement avec un, je pense, seulement avec un profond changement des esprits dont nous allons parler, qu'après, on arrivera à une situation où le monde sera converti au Christ, et à ce moment-là, on pourrait effectivement développer pleinement des échanges entre le Nord et le Sud, dans le pays développé et les pays sub-développés. – Des échanges équilibrés. – Dans une optique équitable. – Oui, à l'inverse, sur les rapports commerciaux de la France avec les pays industrialisés, là, vous préconisez le modèle à la chinoise. Alors, ça se passe comment ? – Alors, en fait, oui, pas tout, parce qu'effectivement, Klaus Schwab, quand il écrit son livre sur le « grid reset », en fait, il préconise un projet de société où, d'après moi, il copie complètement le modèle chinois. – Oui, mais là, c'est en matière économique. – Alors, ce n'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. – Sur les capitaux, sur les capitaux qui arrivent dans les entreprises. – Voilà. Alors, donc, en se référant à la doctrine sociale de l'Église, on s'appuie sur le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, ça veut dire que le gouvernement, normalement, est responsable pour qu'il y ait le moins de chômage possible dans son pays. Or, les multinationales ont un pouvoir supérieur à celui d'un État. Et donc, les multinationales, ils ont une filiale en France, par exemple. Demain, ils disent, écoutez, cette filiale, on la ferme. Et puis, ça veut autant de chômeurs. Et on est complètement coincés. Et c'est là qu'effectivement, je m'inspire de ce que font les Chinois. C'est qu'ils disent, écoutez, si vous voulez injecter les capitaux en France, nous, on est pour, c'est très, très bien. Vous construisez une filiale, mais de toute façon, votre filiale sera toujours minoritaire. – Oui. Vous pouvez être investi en notre pays, mais les capitaux doivent rester, les actionnaires doivent rester minoritaires. – Absolument. – D'accord. – Voilà, c'est sous cet angle-là que je me suis inspiré. – Alors, vous évoquez depuis tout à l'heure le Christ et le rapport des hommes à Dieu, la transcendance. Et dans votre ouvrage, vous évoquez l'Apocalypse de Saint Jean, qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Qu'est-ce qu'il nous apprend sur notre actualité et sur notre avenir ? – Alors, c'est absolument passionnant et peu connu. C'est que l'Apocalypse, comme chacun sait, ça veut dire révélation. L'Apocalypse révèle ce que était, est et sera l'histoire de l'humanité depuis Jésus-Christ jusqu'à la fin des temps. Et en fait, cette histoire de l'humanité qui est en train de se dérouler, se déroule en sept phases qui correspondent aux sept églises qui sont apostrophées dans les trois premiers chapitres d'Apocalypse. Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Je n'ai pas le temps de développer ces sept églises. – Tout est écrit dans votre ouvrage. – Il y a des gens qui ont étudié, qu'effectivement, on peut trouver une correspondance avec l'Histoire. Alors, pour être court, j'arrive à la numéro 5. On n'est pas du tout à la fin des temps. On est à la fin d'un temps. La numéro 5, c'est l'église de Sardes. Ça correspond à la période qui va depuis la Renaissance, grosso modo jusqu'à aujourd'hui. Je dirais pourquoi jusqu'à aujourd'hui. Et cette église de Sardes se caractérise par la domination du matérialisme. – Le pouvoir de l'argent. – Et pourquoi est-ce que je dis que c'est une domination du matérialisme ? Parce que dans l'église de Sardes, il est écrit, tu te crois vivante, mais tu es morte. On veut dire, en fait, morte spirituellement. Et tous les gens qui s'intéressent à cette question sont d'accord avec le fait que nous sommes aujourd'hui à une situation transitoire entre, après la fin de l'église de Sardes et le début de l'église de Philadelphie. Donc, on est en train d'entrer dans la Philadelphie. Et c'est là que ça devient très intéressant. C'est quoi l'église de Philadelphie ? Alors, elle a deux caractéristiques. Je commence par la plus belle, Milan de paix. Ça veut dire Milan, une période très longue, de paix dans le monde. Et ça ne peut se faire qu'avec la conversion du monde au Christ. Mais bien entendu, ça correspond à un profond changement des esprits. Comment faire pour changer ses esprits ? Alors, l'homme est ainsi fait qu'il ne change que dans la douleur et dans la souffrance. Et donc, en fait, l'autre caractéristique de l'église de Philadelphie, qui est d'ailleurs chronologiquement la première, c'est une très... Ça s'appelle la grande épreuve. C'est écrit à Apocalypse 3.10. La grande épreuve, c'est-à-dire en fait le plus grand chambardement de tous les temps avec beaucoup de souffrance. Alors, si je peux dire un mot, pourquoi c'est comme ça ? C'est que si on lit déjà l'Ancien Testament, on s'aperçoit que Dieu, il souhaite que l'humanité reste de son côté. Mais malheureusement, les hommes, de temps en temps, ils changent d'avis. Ils s'éloignent de Dieu. Ils vont dans l'immoralité, dans l'apostasie. Et à ce moment-là, Dieu, à un moment donné, il prend d'abord patience. Puis après, il dit, il faut vraiment que je punisse, que je corrige. Donc, il y a eu le déluge. Il y a eu l'épisode de la tour de Babel. Et puis, quand on lit l'histoire du peuple hébreu, eh bien, c'est 50 fois. Le peuple hébreu est du côté de Dieu. Après, il se met du côté des idoles. Du coup, Dieu lui envoie des armées qui font un grand massacre. Du coup, il se remet du côté de Dieu. Puis ça recommence beaucoup de fois. Et on arrive à l'époque d'aujourd'hui, où il y a une immoralité à l'échelle planétaire. Occidentale, au moins ? Au moins occidentale. Au moins occidentale. Mais enfin, ça va assez loin. Oui, mais de toute façon, si on pense à la Chine, ce n'est peut-être pas l'immoralité, mais c'est en tout cas une société sans Dieu. Donc, en fait, c'est à peu près partout qu'on a construit des sociétés sans Dieu. Et tout particulièrement, comme on s'est il y a 200 ans, 1789, et donc Dieu voit cette immoralité. Il envoie des messagers, enfin la Sainte Vierge, pour dire, dites donc, ça ne va pas pour… comme ça. À la Saint-Lette, par exemple. Pardon ? La Sainte Vierge est apparue à la Saint-Lette. Vous en parlez dans votre ouvrage et elle annonce la Sainte Vierge des guerres civiles à venir en France, en Angleterre, en Italie et en Espagne. Tout à fait. Et elle annonce ça. Marseille sera embloutie, Paris sera brûlée, des choses comme ça. Tout à fait. C'est quelque chose d'assez horrible. Et d'ailleurs, on voit que ça ne s'est pas produit parce qu'elle cite quatre pays pour les guerres civiles. Elle cite la France, l'Angleterre, l'Italie et l'Espagne, mais elle ne cite pas l'Allemagne. Donc on se dit, non, ça ne doit pas correspondre à la Première ou la Deuxième Guerre mondiale, ça correspond à vraiment autre chose, qui ne s'est toujours pas produit. Et donc, à la Sainte Vierge dit aussi, elle ne cite pas un chiffre, mais c'est la traduction, vous savez, il y a 99% de l'Église qui est dans l'apostasie, ça ne va pas du tout. Et rien ne s'est corrigé, ça a continué. On arrive à Fatima en 1917, où elle envoie le même message. Et rien ne se passe. – Alors Fatima, c'est, rappelons-le pour nos téléspectateurs, c'est un miracle auquel ont assisté des millions de personnes au Portugal. – 70 000 personnes. – Et certains journalistes portugais, qui étaient notamment anti-clericaux, ont reconnu la véracité de ce miracle, où on voyait le soleil qui faisait des bombes… – Qui se baladait dans le ciel, oui, 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 tout à fait. 70 000 personnes, ça correspond quand même à quelque chose, pour authentifier tout ça, tout à fait. – Et alors justement, ce grand chambardement, Georges Tartarek, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre ? Vous, vous parlez de milliards de victimes sur la planète. – Oui, alors, il se trouve que, alors, il y a l'apocalypse, mais quelqu'un a publié récemment un document en faisant la compilation de beaucoup de prophéties. Alors, il rappelle lui-même au passage que, dans prophéties, il y a le mot prophète, et prophète est un homme qui parle sous la dictée de Dieu. Donc, on parle de prophéties, donc on parle de ce que Dieu raconte. Et donc, cette compilation dit les choses d'une manière beaucoup plus précise, et vous en avez les cheveux qui traissent sur la tête. Effectivement, Dieu qui dit, il va falloir vraiment passer par une époque de souffrance. Donc, c'est à la fois des guerres civiles qui vont ensuite donner naissance à une guerre mondiale, et c'est par ailleurs, disons, toute la nature qui va se dérégler. Il y aura des tremblements de terre, des inondations, enfin, toutes sortes des épidémies, et tout ça résumé. Enfin, donc, ça va faire vraiment… – Alors, on a une épidémie, on a une guerre, on va avoir peut-être une famine. – J'y viens. Et donc, effectivement, dans ces prophéties, on arrive à la conclusion que il y aura, enfin, ce qui est annoncé, les trois quarts des habitants de la planète vont mourir. Donc, c'est quelque chose d'absolument colossal. – Un grand ménage. – Tout à fait. Et alors, en France, Paris sera complètement détruit, Marseille sera sous l'eau, et quelques autres grandes villes sont également détruites. – J'aimerais qu'on évoque, pour terminer, après ces nouvelles, Georges Tartaret, après ce grand chambardement, vous proposez donc ce modèle de la croissance zéro. Comment on satisfait les besoins élémentaires dans un tel système ? – Écoutez, il faudrait se dire, pourquoi est-ce que ce n'est pas satisfait aujourd'hui ? Ce n'est pas satisfait aujourd'hui parce que 8% de la population mondiale s'accapare 85% des richesses. Donc, à partir du moment où, effectivement, une fois basculé dans un système plus humain, c'est-à-dire, effectivement, en allant dans le sens de Dieu, et donc, en fait, de l'incarnation. – La doctrine sociale de l'Église, dont les deux principes les plus importants, à mon avis, sont d'une part le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, ça veut dire que la décision est prise au niveau plus bas où il y a la compétence. C'est d'abord l'homme, puis la famille, puis la commune, puis etc. Et quand il n'y a pas la compétence voulue, on passe au cran au-dessus. Mais on fait ça en commençant par le bas. – Et là, tout est inversé aujourd'hui. C'est d'abord au niveau mondial et ensuite… – Donc, rien qu'avec, en se référant à la doctrine sociale de l'Église, on voit que le traité de Lisbonne, tout est à l'envers. Donc, ce n'est pas ça du tout. Donc, si on respecte le principe de subsidiarité, donc chacun y mettra de sa bonne volonté, donc on a des chances d'avoir une économie où tout le monde participe, ou parce que tout le monde en profite, et donc ça devrait mieux marcher. – Et pour choquer les bonnes âmes, une dernière fois, vous prenez l'esprit de pauvreté. – Ah oui, alors effectivement, l'esprit de pauvreté… Déjà, quand je me réfère à l'empreinte écologique, ça ne peut plus continuer comme ça. On ne peut pas continuer à consommer 170% de la planète chaque année. Ce n'est pas possible. – Et puis, en plus de ça, effectivement, avec tout ce que les médias nous racontent, ça paraît extrêmement choquant de parler d'esprit de pauvreté, mais moi je suis convaincu que si on interrogeait les gens en leur expliquant qu'est-ce que ça représente, la majorité des gens serait d'accord. Du moment qu'on a les besoins élémentaires qui sont satisfaits, qu'on n'a pas l'angoisse du chômage, qu'on n'a pas l'angoisse de l'insécurité… – Oui, l'homme aspire à des choses simples au fond. – L'homme aspire à des choses simples, alors qu'on nous invente… Ah oui, encore un mot, c'est que l'économie est complètement à bout de souffle et l'oligarchie mondialiste, constatant quelques temps avant la pandémie le fait qu'on soit à bout de souffle, a découvert deux boîtes de sauvetage. Le premier boîte de sauvetage, c'est la vaccination. 4 milliards de clients, c'est le plus grand marché du siècle. – Et le numérique, bon, dans les deux cas, ce n'est pas une demande qui est faite, c'est quelque chose qu'on nous impose. Et le numérique, est-ce que vraiment, on parlait justement de besoin d'un numérique, est-ce qu'on a besoin de mettre du numérique partout, qui va… alors là, encore multiplier le chômage, c'est certainement pas dans ce sens-là qu'il faut aller. – Georges Tartaret, votre ouvrage, Croissance, zéro, un nouveau paradigme, que nos téléspectateurs, je l'espère, pourront se procurer sur la boutique officielle de TV Liberté. Nous verrons avec nos équipes si on peut distribuer votre ouvrage. Georges Tartaret, on demandera à notre distributeur, à notre librairie et à votre éditeur si l'opération est possible. Merci à vous, Georges Tartaret, d'être venu sur notre plateau. – Merci de m'avoir recueilli. – Sous-titrage ST' 501